Depuis la rocambolesque arrestation aux allures des accents aigus un kidnapping de notre compatriote de la diaspora suisse et membre influe de la DMK, dynamique Mgr Kosrault, Jean-Paul Humollou le 4 novembre 2021, beaucoup de Togolais, aussi bien aux pays que dans la diaspora se sont exprimés dans la presse comme à travers les réseaux sociaux pour dénoncer un acharnement du régime de dictature contre tous ceux qui pensent autrement et demander sa libération. Dès son arrestation il fut incarcéré et détenu dans ce lieu peu conventionnel dénommé SCRIC, Service Central de Recherches et d'Investigations Criminelles. Et nous apprenions que 4, 4, chef des accents aigus accusation aurait été retenu contre Jean-Paul, à savoir, un appel au peuple et à l'armée à l'insurrection 2 diffusion de fausses nouvelles 3 apologie du crime 4 outrage à l'autorité publique des accents aigus Article, son kidnapping aurait eu lieu à FLAO au Ghana. Des délateurs l'accent aigu y auraient repéré avant de le signaler à ceux qui l'accent aigu ont ensuite sauvagement se lient comme un vulgaire bandit. Donc les informations des accents aigus après lesquelles Jean-Paul Humollou aurait été kidnappé chez sa copine à l'homme et seraient de nature à porter atteinte à son image, lui qui est légalement marié et vivait avec sa famille en Suisse. Et des images de Jean-Paul Humollou le montrant avec un œil boursouflé qui avait circulé sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas laisser conclure à 100%, 100%, chou accent aigu il s accent aigu agissait des accents aigu une blessure survenue pendant son brutal enlèvement, ou suite à des séances de torture, comme les méthodes musclées de travail au SCRIC nous en avait habitué. En dehors de ces bribes des accents aigu informations parvenues au grand public au lendemain de l'accent aigu arrestation musclée de Jean-Paul Humollou, il est un accent aigu y avait plus eu grand accent aigu chose à se mettre sous la dent concernant les conditions de sa détention, son état de santé et concernant l'accent aigu évolution de la procédure relative à son dossier. Surtout des rebondissements comme l'accent aigu arrestation des journalistes Ferdinand Haïté, Joël Ega, de F.O. Katakou, libérés entre temps et placés sous contrôle judiciaire, et de Isidore Kouounou, également placés sous contrôle judiciaire, sont venus enrichir l'accent aigu actualité de telle sorte que la détention de notre compatriote Humollou semble être élégée au second plan. Ces accents aigus et pourquoi, pour que le silence et surtout l'accent aigu Oubli ne puissent pas prendre racine autour de ce drame politique que constitue le cas Jean-Paul Humollou, nous avons approché sa famille et des associations de défense des droits de l'accent aigu homme pour en savoir plus. Selon des sources dignes de foi, les conditions de détention de l'accent aigu opposant Jean-Paul Humollou ne diffèrent pas de celles de ces dizaines de prisonniers politiques incarcérés depuis plusieurs années dans l'accent aigu ancienne gendarmerie face à la BTCI à Lomé, elles sont exécrables et inhumaines. Le prisonnier politique vivrait dans une cellule exigu avec des accents aigus autres détenus au SCRIQ et aurait beaucoup dépéri à cause de son état de santé défaillant. Jean-Paul aurait été fraîchement opéré en Suisse et aurait besoin de beaucoup de soins et ce, de façon régulière pour que sa santé soit au point. Les conditions de détention, le manque de produits adéquats ont tellement affecté son moral et surtout sa santé chou-accent aigu il serait toujours accent aigu 8 mal en point physiquement parlant. En quelques mots, Jean-Paul Humollou est malade. Le premier responsable de L'accent aigu As Vito, Association des victimes de la torture au Togo, S'accent aigu est engagé depuis plusieurs semaines pour un assouplissement des conditions de détention afin que le prisonnier malade puisse bénéficier des soins appropriés. A cet effet L'accent aigu As Vito aurait pris langue avec son médecin traitant en Suisse et obtenu de ce dernier des documents attestant de la santé fragile de L'accent aigu activiste et de la nécessité de le suivre de près. Jean-Paul Humollou reçoit certes des repas de sa famille, mais les conditions de plus en plus difficiles de détention et le fait chou-accent aigu il soit malade ont eu pour conséquence la perte de morale et des accents aigus appétit, donc il s'accent aigu alimente de moins en moins. Parmi les associations de la société civile et de défense des droits de L'accent aigu Homme qui s'accent aigu intéresse à la situation des prisonniers politiques en général et de Jean-Paul Humollou, il y a, entre autres, le REJAD, Réseau des jeunes Africains pour la démocratie et le développement, et L'accent aigu As Vito comme nous L'accent aigu avons mentionné plus haut. Le combat de L'accent aigu As Vito consiste au jour L'accent aigu A faire transférer L'accent aigu opposant prisonnier à la prison civile de Lomé qui, certes, N'accent aigu est pas un hôtel cinq étoiles, mais beaucoup mieux que le SCRIC où les geôliers ne sont que des militaires, et où la visite des responsables des accents aigu Associations aux prisonniers. L'accent aigu est pas toujours facile. Rappelons Tchou accent aigu Il existe beaucoup d'accent aigu Autres associations de défense des droits de L'accent aigu Homme qui se battent pour la libération de tous les prisonniers politiques dont Jean-Paul Humollou, que nous N'accent aigu avons pas pu contacter. Il existe également des groupes de soutien à Jean-Paul Humollou dans la diaspora qui sont à L'accent aigu Origine des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, condamnant sa détention et appelant à sa libération. Des points de presse sont régulièrement organisés dans presque tous les pays de la diaspora européenne pour informer L'accent aigu Opinion sur la situation des droits de L'accent aigu Homme au Togo de façon générale, et pour appeler à la libération des prisonniers politiques dont notre compatriote de la diaspora suisse. Des amis, soutiens et autres bonnes volontés en faveur de Jean-Paul Humollou organisent au moins une fois par semaine une conférence téléphonique pour faire le point sur la situation des prisonniers politiques dans notre pays, sur L'accent aigu Évolution de la situation concernant sa détention au SCRIC, et sur les voies et moyens pour lui venir en aide. Comme nous l'accent aigu avons décrit dans le texte, les conditions de détention de notre compatriote Jean-Paul sont celles qui ont malheureusement cours dans les centres de détention surtout pour prisonniers politiques au Togo, déshumanisantes. Sa santé défaillante est une raison suffisante pour Togo ou accent aigu il soit libéré, avec tous les autres prisonniers politiques, pour aller se faire soigner.